Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le 12 septembre, le Parlement européen a validé la directive sur le droit d'auteur. Ce texte veut moderniser la protection de création intellectuelle. Il s'agit avant tout des articles de presse agrégés sur les sites comme Apple ou Google et les vidéos publiées sur les plateformes comme YouTube. Les géants du net vont devoir négocier avec les éditeurs de presse. Ils vont aussi devoir s'assurer que la publication des vidéoclips n'intervient pas sans autorisation des personnes qui ont créé, interprété ou produit cette œuvre. Et maintenant, en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Direction Capsueux, au sud de la Gironde, au cœur de l'ex-Aquitaine. Ici se tairent 13 cabanes. Elles ressemblent à des pommes de pain. C'est en 2010 que Philippe a eu l'idée avec sa femme de créer ce logement insolite. Et sur leur investissement de départ, ils ont bénéficié du soutien de l'Europe. Sur un projet d'à peu près 650 000 euros, qui a été financé en partie à hauteur de 40 000 euros par l'Europe, sur les fonds FEADER, c'est-à-dire ce sont les fonds liés à la revitalisation de l'économie rurale ou de la revitalisation du tourisme rural. Ce soutien européen a également permis de valider l'approche économique et la viabilité de leur projet. D'autant plus qu'ils développent l'activité de la commune de Capsueux en faisant travailler les commerces locaux, mais aussi en employant ses habitants. Actuellement, nous nous employons en demi-temps et nous avons également trois tiers temps en saisonnier, dont un sur six mois et deux autres sur trois mois. Ça fait une certaine masse salariale, mais qui est nécessaire par rapport aux 3 000 nuitées qu'on va passer chaque année à Cap Cabane, entre les week-ends ou les vacances touristiques. Cap Cabane, un logement insolite pour des vacances vertes. Pendant cinq ans, Philippe a contribué à faire évoluer les critères du tourisme durable et écologique, en installant un système de toilettes sèches, un chauffe-eau solaire et une piscine naturelle, où en été, il fait toujours bon de se baigner. Aujourd'hui, on reçoit Maria, 22 ans, une Espagnole qui va passer un an à Bordeaux. Je suis en train de faire un volontariat européen dans les maisons de l'Europe, et par un année. J'ai fini mes études de traduction et d'interprétation en français et je voudrais changer ma vie et profiter d'une autre chose différente. Et aussi parce que j'adore la communication interculturelle, et aussi le français, parce que c'est ma langue préférée. Parfois, je ne sais pas si je suis en train de parler l'anglais, le français ou l'espagnol. Et c'est vrai qu'en 10 jours, c'est un peu difficile de changer la tête ou de faire les clics, mais je pense qu'on va le faire. Parce qu'ici, 24 heures avec les français, c'est facile de le faire. Je voudrais améliorer mon français, premièrement. Et puis, je voudrais apprendre beaucoup d'une autre culture différente, parce que nous sommes très proches, parce que l'espagnol est très proche. Et aussi, je voudrais faire beaucoup de choses comme, je ne sais pas, j'adore le théâtre, par exemple. Et comme j'adore le français, je voudrais faire un français. Sincèrement, je pensais que le français était un peu distant avec le reste du monde. Mais 7 jours, j'ai appris que les gens français sont très proches et ils t'aident beaucoup. Parce que quand j'avais un problème, ils m'ont aidé beaucoup. Ce qui me marre, c'est les horaires, parce que les horaires sont très différents dans l'Espagne. On fait la nourriture dans une autre heure différente et tout ça. Mais je l'aime aussi. Je pense que la différence, c'est bon pour nous. Et parfois, je peux dire, alors, je peux faire l'Espagne parce que je suis très commode là. Mais non, je ne changerai rien d'ici. Bon, je suis Maria, je suis 22 ans et jusqu'à l'heure. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union européenne partagent leur expérience. Nous, ce qu'on fait, en fait, on fait un tour d'Europe sur l'identité européenne. Notre projet, c'est d'interroger les citoyens sur ce qu'ils pensent de l'identité européenne. Ou plutôt qu'ils nous racontent leur vie personnelle et leur histoire familiale pour qu'on en déduise s'il existe ou pas une identité européenne. On s'est rendu compte que, déjà, dans l'actualité, la question d'identité, elle était très présente. Et qu'au final, même si les gens ne réfléchissent pas forcément, c'est quelque chose qui existe. Et tout le monde a une idée là-dessus. On a passé une semaine de voyage d'études dans les institutions à Bruxelles. C'était très intéressant. On a fait une simulation de parlement européen. Et puis, on s'est rendu compte qu'on connaissait très bien les institutions européennes, leur fonctionnement, l'Europe politique. Mais on ne connaissait pas trop l'Europe des gens. Donc, on voulait vraiment aller à cette découverte. Surtout avec l'Europe qui est un peu en crise aujourd'hui. Enfin, un peu, non, qui est en crise aujourd'hui. Donc, dans le cadre des élections européennes, on voulait s'intéresser aux gens et voir vraiment ce qu'ils pensaient. Dans nos interviews, à chaque fois, on finit sur la question « Est-ce que vous pensez qu'il existe une identité européenne ? » Et c'est là que les gens développent et se rendent compte qu'ils ne se sont pas forcément posés la question. Mais à la fin, eux-mêmes, ils ont une idée. Soit ils trouvent qu'il n'y a pas d'identité européenne. Soit alors, au contraire, que vraiment leur pays est inscrit dans une histoire plus grande que celle de leur pays. En plus, on privilégie de dormir chez l'habitant parce que, de un, ça nous permet des rencontres. Et de deux, ça peut nous permettre aussi d'avoir des traducteurs. Parce qu'il faut savoir que ce qui est un peu problématique pour ce voyage, c'est la barrière de la langue. Quand on arrive dans un pays et si on veut aborder vraiment tout le monde, on ne peut pas se limiter à des personnes qui parlent soit anglais, soit français. On parle tous les deux anglais, français. Mathis parle bien espagnol aussi. Mais ça serait limiter les catégories de personnes qu'on interrogerait. Et donc, c'est super intéressant puisque la question d'identité, ça touche plein de trucs. Ça touche la culture, ça touche l'histoire, c'est politique, c'est l'économie. Donc, c'est une question qui, au final, regroupe plein d'aspects. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.